Le président de la commission des lignes africaines, Moussa Fakir Mohamad, a exhorté toutes les parties concernées au Soudan de faire preuve de calme et de la plus grande retenue suite à la destitution et l'arrestation du président soudanais Omar Al-Bechir. Dans une déclaration télévisée, diffusée jeudi, le général Awad Ibn Hof, le ministre de la Défense, a annoncé la suspension de la constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale et la formation d'un gouvernement de transition dirigé par l'armée qui gouvernera le pays pendant deux ans. Dans sa déclaration publiée jeudi, le président de la commission des lignes africaines a annoncé que la prise du pouvoir par l'armée n'était pas la réponse appropriée face aux défis auxquels le Soudan était confronté et aux aspirations de sa population. Le président de la commission des lignes africaines a rappelé la déclaration de l'OMI de 2000 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement et la charte africaine de la démocratie qui condamne fermement tout changement anticonstitutionnel. Je n'ai pas la forme, ce j'étais en français, Addis Abeba, Éthiopie.